Le Festival de Cannes, c'est l'occasion pour des réalisateurs de présenter leur premier film. Cette année, Marie-Ange Cazalta est venue présenter son premier court-métrage, The Last Dinner, un film avec notamment François-Xavier Demaison. C'est l'histoire de quatre potes, quatre amis, qui quittent New York, Manhattan, pour passer un petit week-end à la campagne, dans une zone où il n'y a pas de réseau, ils sont vraiment isolés du monde, et durant une partie de Scrabble, ils font un pari sur l'existence d'un mot, ésopia, est-ce que ça existe vraiment ? Il parie 500 dollars, et celui qui est certain que ça n'existe pas, décide de sortir, je sais qu'il est du réseau, pour chercher sur Google, si le mot existe vraiment. Et là, qu'est-ce qu'il apprend ? Il apprend que c'est la fin du monde dans 20 minutes. Il va y avoir une attaque nucléaire sur toute la côtesse des Etats-Unis. Et il retourne dans la maison, et il se dit, est-ce que je leur dis ou est-ce que je leur dis pas ? Voilà, j'ai 20 minutes avec mes meilleurs amis, est-ce que je leur dis ? Ça pose une vraie question existentielle. Et pour tourner ce film dont l'action se passe aux Etats-Unis, dans le Connecticut, Marie-Ange Cazalta a trouvé l'endroit parfait dans les Yvelines. Pour tourner ce film, on s'est vraiment pris la tête sur le lieu du décor, vraiment. On a visité des tonnes de maisons, il fallait que ça fasse Américain, qu'on y croit vraiment, qu'on soit dans le Connecticut, ok ? Il fallait aussi qu'on ait aucune habitation autour, puisqu'ils sont coupés du monde, ils sont au milieu de nulle part. Donc c'était pas facile, honnêtement. Il fallait que ce soit pas trop loin de Paris, puisque Roger Palt venait de Londres, François-Xavier, tous les comédiens, on voulait pas aller faire voyager, puis toute l'équipe. Donc on a trouvé cette maison incroyable, qui se trouve à Marie-Marlie, qui s'appelle la Canopée. C'est en fait, c'est une sorte de gîte, où ils font beaucoup de yoga, beaucoup de choses comme ça. C'est coupé du monde, c'est dans la forêt, c'est un lieu vraiment magique, avec une âme, vraiment. Et la propriétaire était formidable. Elle nous a dit, ça me fait tellement plaisir que vous tourniez ce film ici, je veux que ce lieu vive, qu'il vive plein d'expériences différentes. Donc on était tous très heureux. On a tourné là, sur deux jours, au mois de janvier. Une grosse partie du film se tourne à l'extérieur, se passe à l'extérieur. On a eu extrêmement froid, je pense que j'ai eu le plus froid de toute ma vie. On a tous dit qu'on avait mis une semaine à ne plus avoir froid. Après, je te jure, c'était tellement horrible. Oh là là, le froid en pleine forêt au mois de janvier. Mais tout le monde a été incroyable, on avait des chaufferettes partout. Et c'était l'endroit idéal, puisque tu regardes le film et tu te dis vraiment, les gens ne peuvent pas croire qu'on n'était pas au fin fond du Connecticut. Donc l'endroit était parfait. The Last Dinner de Marie-Ange Casalta, un film que les festivaliers ont pu découvrir cette année à Cannes. C'est parti.